Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers mille milleaux et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour du Girls Group coréen, un rookie j'ai nommé Kiss of Life Comme vous le savez, il y a quelques jours ils nous ont sorti tout simplement leur deuxième mini album qui se nomme Bored to be XX Aux côtés d'un MV et titre phare qui se nomme Bête News et aujourd'hui il nous sort tout simplement un autre MV qui illustre un autre titre de cet album J'ai nommé Nobody Can Know et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner surtout que j'ai adoré leur début mais j'ai adoré aussi le retour Mais avant de blatter un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers mille milleaux, roulement de tambour, j'ai envie de vous dire générique Je n'ai vu aucun teaser donc j'ai vraiment hâte franchement de voir ce visuel Est-ce qu'on aura une continuité d'histoire avec leur retour, donc avec leur titre Bête News Un petit peu comme leur début où ils ont sorti tout simplement chacune un titre solo et puis vous avez eu le titre phare Mais c'était vraiment une continuité d'histoire, en tout cas je l'espère J'espère en tout cas que vous, vous allez bien mes chers mille milleaux aujourd'hui, que vous avez passé relativement une bonne journée Moi je ne vais pas vous mentir, les nuits sont catastrophiques pour le moment Donc très fatiguée mais dans l'ensemble je suis relativement de bonne humeur Juste la fatigue qui, voilà, qui n'est pas facile tous les jours à gérer Allez c'est parti et j'ai envie de te dire let's go Quoi de vos gens ? Ça me fait penser à genre 007, ils sont tous déguisés entre guillemets En plus je n'ai pas écouté la chanson donc ça tombe bien Il y a de l'harcèlement scolaire Ok tu retrouves certaines parties de bête nueuse Franchement si vous êtes sujet d'harcèlement ou d'attouchement sexuel ou quoi, défendez-vous les femmes J'ai dado ce n'a pas écouté pour la squared Ça arrive à la déues, je n'ai des pompers de laour Si je n'ai pas compris de quelques jours À chaque fois, j'ai relaxé la même expérience J'ai NE 마ñé du jour où j'ai rencontré Il est blessé tout, mais allez, je sais pas, fais quelque chose, bats-toi. Là, on a vraiment clairement AMV, deux vengeances, dans différentes situations, donc harcèlement sexuel, harcèlement scolaire, principalement, le féministe aussi, qui est bien mis en avant, moi je suis tout à fait d'accord, j'aime beaucoup parce que les instruments sont très présents, la guitare, la batterie, warrior ici, du proxénétisme aussi peut-être aussi, on a quelque chose de très, un peu jazz, tu vois. Toujours ce fameux logo, hein. On retrouve à la fin ce côté top secret qu'on retrouvait dans Bad News, hein. Donc on a vraiment une continuité d'histoire, clairement, hein, où on explique un petit peu plus là, pourquoi ils se sont retrouvés comme ça dans Bad News, peut-être. on va dire ça comme ça. Bon, je suppose qu'il y a peut-être deux titres principaux, hein, donc celui-ci et Bad News, en tout cas, en tout cas, en tout cas. En tout cas, on a vraiment une continuité d'histoire et c'est ça que j'aime bien avec le groupe, c'est qu'ils continuent vraiment dans cette vibe où ils veulent vraiment démontrer quelque chose, raconter vraiment une histoire comme leur début il y a quelques mois et je dis un grand oui. Là, clairement, on voit quelques plans de Bad News, mais tu vois clairement que c'est en corrélation les deux vies que ça raconte tout simplement une histoire. Dans cette partie-là, on voit tout simplement que les filles se vengent des personnes qui leur font du mal ou des personnes qui les entourent. Il s'agit peut-être d'un secret entre vous ou avec quelqu'un d'autre, car tu as ce côté secret et aussi cette corrélation où il démontre aussi l'harcèlement sexuel, l'harcèlement scolaire dans toutes ses formes et tout simplement ce côté féministe, ne pas se laisser faire. Donc, c'est pas parce que tu es une femme que tu dois subir tout ça ou même tout simplement que ce soit un homme ou une femme, on peut subir en tant qu'homme de l'harcèlement sexuel et de l'harcèlement scolaire effectivement. Mais là, on est plus sur, on accentue plus ce point féministe parce que c'est plus les femmes qui subit, même s'il y a des hommes, mais c'est plus une minorité. Donc voilà, j'aime beaucoup l'esthétique du MV qui est vraiment très en mode rock rebelle, comme je vous l'ai dit, vraiment cette vengeance qui est mise en avant. J'aime le fait aussi qu'on voit vraiment ce vieux monsieur, à mon avis, qui est très très louche et ils sont toutes les quatre à essayer de faire une sorte de vengeance. Ils y arrivent car il était arrêté par la police. C'est vraiment ce côté top secret qu'on voyait aussi dans le premier MV avec ce journaliste, mais également dans celui-ci. On aura peut-être une suite, je ne sais pas. Si j'avais su, j'aurais attendu que tous les MV sortent pour faire une quadufraction, s'il y en a deux ou trois. Mais bon, c'est vrai que parfois vous n'avez pas l'info et je ne vais pas voir plus loin, donc c'est pas grave, ce sont des vidéos indépendamment des autres et un peu plus de travail. Mais encore une fois, cette chanson me plaît beaucoup. Je ne sais pas vous dire si je préfère Betnews ou celle-ci. Je n'ai pas encore écouté l'album et j'ai envie de vous dire tant mieux. Donc c'était vraiment une totale surprise pour l'esthétique du MV, mais également pour le titre. Mais oui, franchement, j'adore vraiment ce qu'elles font et les messages à chaque fois qu'elle veut nous montrer. Et vous, mes chers Milly Milly, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez une préférence pour ce titre-là ou Betnews. Qu'est-ce que vous pensez également de l'histoire racontée à travers ces deux MV et que c'est tout simplement une histoire bien distincte, mais en deux parties. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toute la personne qui vous entoure. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, papa et sayonara. Sous-titrage ST' 501